Le journaliste sportif, récemment amputé d'une jambe pour soigner un cancer du genou, a fait le point sur ces derniers mois difficiles dans les colonnes de Paris Match. Il montre une vitalité hors du commun. Son moteur, la certitude qu'après la maladie il doit y avoir une vie. Il revient de loin Mathieu Larteau. Le journaliste et commentateur de France Télévisions, passionné de rugby, vient de s'offrir une traversée de l'enfer. Il y a quelques mois, il a annoncé se mettre en retrait afin de soigner une récidive du cancer du genou qu'il avait frappé à la veille de ses 18 ans. Ce dernier avait déjà empêché le journaliste de faire carrière dans Love Valley. Cette fois, explique-t-il dans les colonnes de Paris Match, le sarcom était six fois plus gros que le premier. J'ai eu de la chance, la chimiothérapie a pu réduire la taille de la tumeur et me permettre d'avoir une amputation plus basse. On a gagné 2 cm. Pour l'appareillage et le confort de marche, ce n'est pas négligeable. Ce second round contre la maladie, Mathieu Larteau s'était préparé à ce qui lui coûte sa jambe. Il a accueilli la décision de sa chirurgienne sans colère, à la surprise de cette dernière. Lui avait déjà fait le chemin intellectuellement. Je ne suis pas du genre à me morfondre mais c'était ça où je mourrais. Il n'y a pas le choix. Il faut accepter que sa vie ne sera pas la même. Je ne suis pas du genre à me morfondre. Physiquement si est-il très exigeant ce que je vis. Il fallait que mon cerveau soit prêt à mener cette rééducation. Je me projette dans le positif. Bientôt je vais pouvoir skier, pédaler, tout ce qu'il m'était impossible de faire depuis 25 ans. Après la maladie il doit y avoir une vie, affirme avec force celui que le cancer avait laissé handicaper. Ça ne se voyait pas à la télévision, je suis un homme-tronc, mais je pouvais difficilement plier le genou, ma jambe était atrophiée, elle faisait 4 cm de moins que l'autre. Je compensais beaucoup, j'avais mal au dos. Je savais qu'un jour j'allais repasser sur le billard. Ma prothèse avait une durée de vie illimitée. La chirurgienne qui m'a opéré m'a même dit que même s'il n'y avait pas eu de nouveau cancer, il aurait été impossible de changer la prothèse. J'aurais perdu ma jambe. C'était inéluctable. Celui qui a fait sa première apparition à l'antenne dans stade 2 pour parler de sa rééducation a désormais pour objectif en tête de faire son retour pour la coupe du monde de rugby, qui aura lieu en France à partir de septembre. On voit mal ce qui pourrait oser se mettre au travers de son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501